Alors que la gauche poursuit ses efforts pour parvenir à un consensus et proposer un premier ministre à Emmanuel Macron, de nouveaux noms commencent à circuler. La question demeure, parviendront-ils à se mettre d'accord ? La question de savoir qui occupera le poste de premier ministre reste en suspens. Bien qu'Emmanuel Macron ait demandé au gouvernement actuel de continuer à gérer les affaires courantes, notamment durant la période des Jeux Olympiques, le nouveau front populaire, NFP, continue de chercher un candidat à proposer pour Matignon. Selon France Info, du lundi 22 juillet, trois nouveaux noms seraient actuellement en discussion. Benoît Hamon, ancien candidat socialiste à la présidence et ministre sous François Hollande, Cécile Duflo, ancienne ministre écologiste et ex-secrétaire nationale d'Europe, Ecologie Les Verts, et André Chassaigne, candidat unique du NFP à la présidence de l'Assemblée nationale. Pour l'instant, aucun de ces candidats ne fait l'objet d'un veto, la tâche de désigner. Un premier ministre ne s'avère pas simple. Jusqu'à présent, deux personnalités publiques avaient été envisagées, mais n'ont pas réussi à faire l'unanimité. Huguette Bello, présidente du Conseil régional de la Réunion et soutenue par la France Insoumise, LFI, a finalement retiré sa candidature après avoir été rejetée par le parti socialiste, PLS. De son côté, Laurence Tubiana, diplomate du climat proposé par le PS, a été refusée par LFI. Elle a annoncé sur X, anciennement Twitter, le 22 juillet, qu'elle retirait sa candidature en raison de l'opposition de certains membres de la coalition de gauche. Elle a exprimé son regret, soulignant que la situation actuelle ne favorisait pas l'apaisement nécessaire. Alors que le poste de premier ministre reste vacant, Xavier Bertrand se montre prêt à assumer ce rôle. Selon Le Parisien, l'ancien ministre du Travail sous Nicolas Sarkozy et ex-secrétaire général de l'UMP souhaiterait remplacer Gabriel Attal. Ce scénario est envisagé non seulement par la droite, mais aussi par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Un élu des Républicains a révélé au quotidien français que Xavier Bertrand envoie régulièrement des messages de félicitations à ceux qui soutiennent l'idée d'une coalition affirmant « Bravo pour ton intervention ». Cette même source indique que le président du Conseil régional des Hauts de France est conscient que c'est maintenant ou jamais pour saisir cette opportunité dans un climat politique particulièrement instable et convoité. Sous-titrage Société Radio-Canada